Le solver, problème de maximisation. Nous continuons l'exercice de la vidéo précédente où nous allons simplement rajouter une contrainte. Nous vous avons vu dans la vidéo précédente comment optimiser le chiffre d'affaires ici nous réalisons un chiffre d'affaires de 3800 euros en fabriquant un certain nombre de jouets 1, jouets 2, jouets 3. On s'aperçoit que le jouet 2 n'est pas très rentable donc du coup nous ne le fabriquons pas. Nous ne consommons pas non plus la totalité du bois ce qui fait que nous allons devoir faire un déstockage. On va donc essayer d'améliorer un petit peu parce que ne pas fabriquer le jouet numéro 2 peut rendre la clientèle insatisfaite et ce que nous souhaitons c'est avant tout satisfaire notre clientèle. On va retravailler un petit peu notre solver les contraintes données dans notre solver et donc si je relance le solver je retrouve les contraintes que j'avais placées sauf que je vais modifier ma contrainte en indiquant que les cellules E3 à E15 E3 à E15 ne doivent être supérieures ou égales à 20 c'est à dire que tout à l'heure j'avais supérieures ou égales à 0 là je vais demander à ce qu'au minimum on fabrique au moins 20 jouets. Lorsqu'on lance le solver lorsqu'on lance le solver je vais faire OK lorsqu'on va cliquer sur le bouton résoudre il va modifier les valeurs on va conserver la solution du solver du coup le nombre de jouets fabriqués va changer vous voyez qu'on fabrique bien 20 jouets numéro 2 qui est le jouet le moins rentable c'est pour ça qu'on en fabrique le minimum et bien entendu le chiffre d'affaires est un peu plus faible puisqu'on a mis une contrainte supplémentaire donc du coup au lieu d'avoir un CA de 3 800 euros on a un CA de 3 780 euros on perd donc 20 euros mais nous fabriquons les 3 jouets et nous sommes à peu près sûrs que notre clientèle sera satisfaite. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur les modifications dans les règles et les contraintes du solver vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo et surtout à vous abonner à très bientôt